Temps sont durs pour la filière automobile, le marché est à la peine, la production est perturbée par d'énormes problèmes d'approvisionnement et la flambée du coût des matières premières, sans parler évidemment de la transition vers l'électrique. Le porte-parole du secteur est l'invité éco d'Europe Matin. Bonjour Luc Châtel. Bonjour. Président de la PFA, la plateforme automobile, c'est l'association de la filière automobile en France. J'ai listé quelques-uns des problèmes auxquels les constructeurs et tous leurs sous-traitants sont confrontés actuellement. Dans quel état d'esprit êtes-vous, Luc Châtel, en cette rentrée ? Évidemment, la filière automobile est extrêmement préoccupée puisque nous avons engagé le plus grand virage industriel de notre histoire, le plus grand bouleversement, c'est le passage à l'électrique. Ça ne se fait pas sans mal et ça se fait au moment où nous traversons la plus grave crise économique de la filière. Je peux en témoigner puisque j'ai vécu une autre crise en 2008-2009. La crise que nous traversons aujourd'hui avec les conséquences du Covid est plus importante encore, est plus impactante que celle que nous avions connue en 2008-2009. Et c'est lié effectivement à la fois à des ruptures d'approvisionnement, notamment de pièces qui sont essentielles pour la fabrication d'une automobile. Vous avez évoqué les semi-conducteurs. Il faut savoir pour vos auditeurs qu'il y a à peu près 5000 semi-conducteurs dans un véhicule que vous trouvez chez un concessionnaire. Ce sont des pièces qui sont fondamentales pour une voiture, qui permettent à la fois d'allumer son essuie-glace, mais aussi par exemple de faire fonctionner son ABS, son système anti-blocage de roues. Ce sont des pièces qui coûtent parfois quelques centimes, mais si elles font défaut, vous ne pouvez pas produire de voiture. Et je prends l'exemple de l'ABS. Il y a 400 pièces pour fabriquer un ABS, 400 semi-conducteurs. Aujourd'hui, il manque une ou deux pièces pour fabriquer cet ABS qui coûte 4 centimes, et ça vous bloque toute une chaîne de production. Donc ça, c'est les conséquences de ce qu'on appelle la supply chain, ce qui s'est passé après le Covid, où le monde s'est arrêté, il a redémarré progressivement à des vitesses différentes, et nous payons cela, avec en plus un marché qui est encore à tonne, puisque nous sommes à moins 20% depuis le début de l'année. Alors justement, vous nous avez bien expliqué ce problème d'offres. On voit que la production mondiale d'automobiles va être en forte baisse cette année, du fait de ces problèmes de pénurie, de difficultés d'approvisionnement, et aussi un problème de demande. Les ventes de véhicules neufs, moins 24% au mois d'août par rapport à 2019. Vous communiquerez demain les chiffres pour le mois de septembre. Je pense que vous n'allez pas me les donner ce matin, mais comment vous expliquez justement ce ralentissement des ventes de véhicules neufs ? Les chiffres de septembre ne montreront pas malheureusement de points d'inflexion par rapport à ce que nous connaissons depuis le début de l'année. Et effectivement, l'automobile est le marché de consommation le seul à ne pas avoir redémarré. Comment ça s'explique ? Ça s'explique que d'abord, c'est très impliquant d'acheter une automobile. C'est un acte fort. Ça coûte de l'argent. On n'achète pas beaucoup de voitures neuves tout au long de son existence. Vous y voyez une inquiétude des Français à l'égard de leur pouvoir d'achat ? Je pense qu'il y a une partie qui est liée à un report de cette décision d'achat. Il y a une deuxième partie qui est liée au phénomène que je décrivais précédemment. C'est-à-dire que si vous avez des ruptures d'approvisionnement ou des retards dans les délais de livraison, évidemment, ça pèse sur les ventes. Et puis, je dirais qu'il y a un troisième phénomène. J'évoquais tout à l'heure le grand chamboulement qui est le passage à l'électrique où la filière automobile assume, prend sa part à la transition énergétique. Donc, il est clair que ça crée aussi de l'incertitude chez les consommateurs. Il y a un effet d'attente ? Les gens préfèrent attendre de voir si acheter une essence, ça vaut le coup, compte tenu des évolutions du calendrier ? C'est évident parce que nous avons un bouleversement quasi quotidien du calendrier du passage à l'électrique. Nous avons une addition de réglementations européennes, nationales, locales avec les agglomérations qui prennent des décisions dans le cadre de zones à faible émission. Par exemple, la région parisienne a décidé qu'en 2024, il n'y aurait plus de diesel. Donc, si vous achetez aujourd'hui un véhicule neuf en région parisienne que vous allez amortir sur 5-6 ans, il est évident que le diesel n'est plus une solution au-delà de 2024 et inversement, le manque de bornes de recharge sur l'électrique fait que les consommateurs hésitent à passer à l'électrique. Nous sommes dans une période de transition et c'est vrai qu'il y a un sentiment d'hésitation qui a un impact sur la demande, sur le marché. Alors, Anissa Mbida nous parlera dans un instant de technologie qui arrive peut-être, la route électrique, qui permettrait de régler le problème des bornes de recharge, mais tout ça est encore au stade des spéculations. Luc Châtel, président de la plateforme automobile Invité Eco d'Europe Matin. Vous avez listé quelques-uns des défis pour le secteur automobile dans les 10 ans à venir. Les batteries électriques, il y a aussi l'hydrogène, l'électronique. On voit que les constructeurs saisissent de tous ces sujets à bras-le-corps, mais qu'en est-il aujourd'hui des 4000 PME qui travaillent pour les constructeurs et que vous représentez également au titre de la plateforme automobile ? C'est tout l'enjeu de ce défi, c'est de faire en sorte que tout le monde monte à bord. Alors, vous savez, la France a été à l'origine de l'invention de l'automobile à la fin du 19e siècle. Elle a été un grand pays d'automobiles au 20e siècle. Tout l'enjeu, c'est est-ce qu'elle est capable d'être un grand pays automobile après ce nouveau départ ? C'est un nouveau départ pour l'industrie mondiale. Donc c'est évidemment une menace pour les positions établies. Ça peut être aussi une opportunité. Et tout notre travail à la filière automobile, c'est de faire en sorte que ça devienne une opportunité pour les entreprises de la filière. Il va y avoir en Europe, d'ici 2030, plus de 200 milliards d'euros d'investissement dans ces nouvelles technologies que vous venez d'évoquer, les batteries, l'hydrogène, l'électronique de puissance. Tout l'enjeu, c'est comment la France est capable de capter, d'attirer le maximum de ses investissements. Aujourd'hui, la France, c'est 9% de la valeur ajoutée de l'automobile en Europe. 9% seulement. Donc comment sommes-nous capables d'accueillir 20% des investissements dans la batterie, 25% des investissements européens dans l'hydrogène, etc. Donc c'est ce sur quoi nous travaillons au sein de la filière, avec tous les acteurs, constructeurs, équipementiers, sous-traitants, et avec les pouvoirs publics. Est-ce que ce sera l'occasion, pensez-vous, d'un mouvement de retour au Made in France ? Puisque aujourd'hui, la part des voitures construites en France a beaucoup baissé en l'espace de 20 ans. Voyez-vous un mouvement de rapatriement, aujourd'hui, de l'industrie sur le territoire hexagonal ? Si vous voulez, il y a deux réactions face à cette transformation qui est d'une violence inouïe. Soit c'est le scénario du déclin, c'est-à-dire qu'en gros, nous ne sommes pas réactifs, nous ne sommes pas capables de nous adapter à cette nouvelle situation, et il y aura des conséquences dévastatrices pour la filière automobile. Soit, nous nous misons là-dessus, c'est un scénario du sursaut, notre capacité à rebondir, à anticiper. Comme je le disais, c'est un nouveau départ. Et regardez quelques exemples, vous voyez aujourd'hui les constructeurs qui investissent, par exemple, dans les batteries. En France, nous avons le projet ACC entre Stenantis, un ancien PSA Total, et vous avez vu que Daimler a rejoint ce projet il y a quelques jours. Donc c'est un programme de gros investissements pour les batteries du futur. Regardez ce que fait Renault dans les Hauts-de-France, pareil sur l'électromobilité. Nous allons avoir de gros investissements, à la fois de la part des constructeurs, de leurs équipementiers, et qui vont impacter, affecter positivement les entreprises sous-traitantes de la filière. Merci Luc Châtel, le président de la plateforme automobile, invité éco d'Europe Matin. Merci à vous, bonne journée.